Cette histoire commence par un rêve d'enfant, un enfant fasciné par les oiseaux. Au fil des années, l'enfant s'est accroché à son rêve, il est devenu ornithologue, spécialiste des manchots. Depuis presque 40 ans, Yvon Lemao chemine aux côtés de ces étranges oiseaux du bout du monde. De ses voyages dans les mers du Sud, il a ramené des données scientifiques, des images et des questions qui nous concernent tous. Notre question principale, c'est comment le climat influence la biologie de ces animaux. Et en étudiant ces animaux, d'essayer de prévoir quelles seront les conséquences des changements climatiques qu'annoncent nos collègues climatologues. Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, Yvon Lemao vient de rentrer de Terra Delhi, 37 ans après son premier voyage là-bas. Si chaque expédition est un défi technique, c'est avant tout un travail d'équipe. Ici, à Strasbourg, ingénieurs et biologistes inventent ensemble de nouveaux outils. Il faut des années pour lancer une mission polaire. Benjamin Fris rentre lui aussi de Terra Delhi. Cet ingénieur très bricoleur n'a rien oublié des moments qui ont précédé sa première mission. Ce qui est surtout stressant, c'est déjà de faire que le matériel marche et de ne rien oublier. Parce que quand on est là-bas, s'il nous manque une pince, une vis un peu particulière, un composant particulier, on est coincé. On n'a rien à faire. Dans ses bagages, un outil qu'Yvon Lemao n'oublie jamais, sa caméra. Revoilà Benjamin, qui ne sait pas encore ce qu'il attend en mer. Depuis des années, Yvon Lemao filme ses voyages. Il nous a confié ses images. 23 octobre 2008, l'Astrolabe, le bâtiment de l'Institut polaire français quitte le sud de l'Australie, direction la Terre Adélie. Alors, il faut mériter l'Antarctique. Ce voyage en mer, on se dit que c'est l'épreuve qui nous permet ensuite de bien mériter. Alors le film, le baromètre qui est suspendu au plafond, là je crois que vous pouvez imaginer à quel point on peut souffrir sur ce bateau. Des vagues de 8 mètres, 5 jours de tempête, la plupart des passagers tombent malades, rivés à leur couchette. Nous sommes en octobre, et dans les terres australes, c'est encore l'hiver. C'est la première fois qu'Yvon Lemao retourne en Antarctique à cette époque, depuis son hivernage de 1972. Il lui tarde d'arriver pour essayer le nouveau matériel, mais l'astrolabe a de plus en plus de mal à se frayer un passage au milieu des glaces. La mission risque de s'arrêter là, terminée, avant même d'avoir commencé. Ça faisait qu'un jour qu'on était partis, une mer épouvantable, on avait été bloqués dans les classes, on nous a dit on risque de devoir rentrer en Australie. Et pour moi ça voulait dire rentrer en France. L'horreur. Ah l'horreur, je n'avais pas prévu ça. Le vent qui tombe, une brève fenêtre météo favorable, la situation se débloque. C'est finalement en hélicoptère que les passagers débarqueront en Terre Adélie. Il a fallu faire le tri et laisser une partie du précieux matériel sur le bateau, un vrai crève-cœur pour le chercheur, qui sait qu'il ne pourra accomplir qu'une partie du programme prévu. Sur place, les hivernants se réjouissent du débarquement de nouveaux venus. Ils sont isolés du reste du monde depuis huit mois. La base de Dumont-Durville, figée dans le froid intense de l'hiver austral, détient le record mondial de vents violents. Mais aujourd'hui, le temps est favorable, favorable aussi à des retrouvailles un peu particulières. Le premier soir, dès mon arrivée, la question ne se posait même pas. je suis allé voir retrouver la colonie de mon champ-empereur que je n'avais pas vu pendant de nombreuses années. Souvent, quand on discute, on dit « c'est des animaux primitifs », parce que c'est complètement faux. Les ancêtres de ces animaux volaient. Ces animaux, au contraire, ce sont des spécialistes. Des spécialistes de l'adaptation à la vie marine. Ils n'ont plus d'aile. Ça leur permet de voler sous l'eau. Un manchot-empereur peut plonger à 600 mètres. Les manchots se nourrissent en mer. Ils ne peuvent donc s'alimenter lorsqu'ils couvent leurs petits, et cela pendant de longues semaines. Les mâles peuvent ainsi rester couvés près de 16 semaines, sans rien avaler. Mais avec le changement climatique, que va-t-il se passer ? Ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est quelle est la capacité des animaux à faire face aux contraintes de l'environnement, qui peuvent être l'augmentation de la température du fait des activités humaines. Et donc, quelle est la limite de leur capacité d'adaptation à ce changement ? Comprendre la stratégie de l'animal, cerner ses limites, cela n'est possible qu'en observant le manchot dans son milieu naturel, sans le déranger. Observer, c'est enregistrer chacun de ces faits et gestes. Comment faire ? La micro-électronique offre la solution. Voici un circuit intégré. Il va être inséré dans un petit appareil, un logueur, qui sera placé sur le manchot. L'équipe de Le Maho fut la première à équiper électroniquement des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Ce fut une révolution. Les chercheurs ont emporté en terre à Delhi plusieurs centaines de ces logueurs. Il faut maintenant en équiper les manchots. L'astuce, c'est de prendre l'animal pendant qu'il couvre. Un peu de sparadraps et de cols feront l'affaire, selon une méthode que Yann Ropère-Coudère a effectuée des centaines de fois. L'animal part en mer avec ça. Il va rester peut-être 24 heures, 48 heures en mer. Et lorsqu'il revient, il y a juste à ouvrir le scotch, récupérer l'appareil, enlever le scotch. Et on peut reconstruire son activité de plongée. Son activité de plongée, c'est quoi ? C'est à telle heure, il a plongé à telle profondeur, il est resté sous l'eau tant de temps. On peut aussi arriver à trouver dans le signal de plongée quels sont les événements où il a peut-être poursuivi une proie, par exemple. Donc ça nous permet de dire « Ah ben là, ici, il a rencontré tant de proies. Là, plutôt, c'était une zone qui n'était pas bonne parce qu'il y avait beaucoup moins de rencontres de proies. » Vraiment, de reconstruire tout le détail de son activité. Si vous voulez, l'oiseau marin va être un peu un bio-indicateur qui va nous donner un aperçu de ce qui se passe en mer, en fait. Là où on ne peut pas aller. En les suivant électroniquement en très grand nombre, on sait combien de temps ils mettent en mer pour ramener de la nourriture pour leur poussin, par exemple. Et donc, si les conditions sont moins bonnes en mer, ils vont mettre plus de temps. Et on s'est dit, en couplant avec une pesée automatique, une pesée électronique, on va avoir son poids lorsqu'il part et lorsqu'il revient de la mer. Une donnée qui va s'avérer cruciale, mais n'anticipons pas. Pour l'instant, il faut résoudre des problèmes techniques. En fait, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, voilà, Benjamin, il faut que tu te débrouilles pour nous trouver un système pour peser les manchots. Donc, la colonie est à cet endroit-là. Il y a deux points d'accès. Trouvons-nous un système qui pèse les manchots et qui les identifie quand ils passent. Parce qu'en fait, les manchots vont en mer pour chercher à manger pour les poussins. Et donc, quand ils reviennent, on aimerait savoir combien de poids ils ont réussi à prendre. Sachant que, bon, le problème qu'il y a, c'est que souvent, les manchots se suivent. Donc, toute la difficulté, c'était de pouvoir peser les manchots indépendamment les uns des autres, en fait. À part la caméra, visiblement placée à un endroit critique, le système de Benjamin fonctionne. En pesant les manchots, les chercheurs vont pouvoir mesurer la quantité de nourriture avalée et donc suivre l'évolution des ressources marines disponibles dans ces eaux glacées. Les oiseaux deviennent des indicateurs des changements des équilibres écologiques de la planète. Le 23 décembre 2008, Yvon Lemahou reprend l'Astrolabe. Il continue à filmer inlassablement cet océan de glace. De retour en Alsace, le chercheur retrouve ses proches. Comment partager cette parenthèse qu'il compare volontiers à un ermitage ? Comment raconter une expérience aussi forte ? Pas simple. Il est revenu le 31 décembre. On ne l'avait pas vu pour Noël, mais il est venu, donc on était très contents de le voir. Et lui, en fait, il était dans un état de transit, on ne savait pas s'il était vraiment réellement rentré. Il regardait ses images en boucle. C'est vrai. Ça a duré, je pense, trois jours. L'état de transit, il n'était pas là. La réadaptation. C'était vraiment drôle. D'un point de vue extérieur, le retour dans la civilisation, c'est ça, en fait. Je pense que ça doit être difficile après deux mois. Mais les images qu'il a filmées là, elles sont sublimes. Et puis là, il a le regard. Il scrute. C'est comme... Si on va se promener à la campagne, on peut être sûr qu'on va avoir le détail de tous les oiseaux, de pratiquement toute la faune. Non, mais c'est... Non, mais c'est... C'est très riche. C'est super. Ça va ? Oui, très bien. Bon, alors ? Très bien. Très bien. Tout le monde a une affection particulière pour les manchots, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont par moments des attitudes qui sont assez proches des nôtres ? Est-ce que ce n'est pas nous qui nous retrouvons dans des scènes du fait de leur station verticale ? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui est drôle chez eux ? Le fait qu'on se retrouve dans certaines scènes. Une scène que je n'oublierai jamais tant je l'ai trouvée cocasse, c'est... Il y a quelques années, et je voyais les prémices d'un accouplement, le mâle faisant le tour de la femelle en se demandant comment il allait faire, et puis essayant de la faire se coucher, alors au début, elle ne voulait pas. Une fois l'accouplement terminé, regardant de tous les côtés en se demandant ce qu'il allait faire pour redescendre, et puis, dès qu'il a réussi à le faire, en se laissant glisser, les deux conjoints absolument épuisés, et puis cette salle extraordinaire, à la fin, où ils se relèvent simultanément, se tournent, et repartent. De retour de mission, commence alors le travail de recueil des données. Sur son ordinateur, Benjamin peut déjà afficher les premières courbes de pesée des manchots. L'équipe peut dès lors engranger les informations, attentives aux résultats inattendus. Car la science avance souvent par surprise, ou par accident. Ce fut le cas pour la plus extraordinaire, la plus inattendue aussi des découvertes effectuées par Yvon Lemahou et son équipe. Comme d'habitude, le chercheur avait apporté sa caméra. L'histoire commence aussi dans les mers australes, un peu plus au nord, dans l'archipel des îles Crozé. Cette fois, les animaux, des manchots royaux, ont été équipés de balisargos et suivis par satellites. Première surprise, les distances incroyables parcourues par les mers pour aller chercher de la nourriture. C'est comme si on avait des oiseaux qui partaient à la nage de la Rochelle et qui allaient au nord de la Norvège chercher la nourriture alors qu'ils ont un poussin à la Rochelle. La distance de ravitaillement est en effet directement liée au réchauffement de l'océan. Or, la température a commencé à monter et les effets sont là. Donc, première découverte, la femelle qui normalement revient à l'éclosion peut être retardée 8-10 jours. Deuxième découverte, le mâle est capable de nourrir le poussin à l'éclosion alors qu'il jeûne depuis son arrivée depuis 2 ou 3 semaines. Troisième découverte, il le nourrit avec une nourriture qui apparaît comme avoir été pêchée la veille. Donc, probablement, à ce moment-là, on se dit qu'il y a un mécanisme de conservation. Il n'a pas digéré la nourriture, mais en plus, il a été capable de la conserver dans son estomac. Mais comment le manchot parvient-il à conserver de la nourriture dans son estomac là où la température atteint 37 degrés ? Il faudra 4 ans d'analyse pour résoudre l'énigme. Le manchot fabrique dans son estomac une sorte d'antibiotique qui agit à la fois sur les bactéries et sur les champignons et permet de maintenir pendant plusieurs semaines la nourriture fraîche. Donc, c'était inattendu au départ quand on a commencé à étudier les manchots il y a 30 ans, c'est sûr, je ne pensais pas qu'un jour on en arriverait à cette découverte d'une molécule qui ouvre des perspectives aussi bien pour la préservation des aliments que pour le domaine biomédical des maladies nésocomiales. La biodiversité c'est une source d'informations fantastiques. Chaque espèce est une innovation parce qu'elle s'est adaptée à un environnement particulier. Et si les manchots royaux avaient été détruits à l'époque où ils étaient le fioul des foquiers pour faire fondre la graisse d'éléphants de mer on n'aurait pas découvert cette molécule. On a l'impression quand on discute avec les uns ou les autres que la biodiversité c'est les petites feurs et les petits oiseaux. C'est beaucoup plus que ça. C'est tout le fonctionnement de l'écosystème. Il est vraiment urgent plus que jamais d'agir. trouver d'autres relais pour exprimer ces inquiétudes déplacer donc le combat scientifique sur le terrain politique. Et sur ce terrain-là comme ici lors de la clôture de l'année polaire au Collège de France une seule règle marteler son message. Comment pourrait-on anticiper les conséquences du changement climatique sur la biodiversité si dans le même temps on n'essaie pas de comprendre quelles sont les limites d'adaptation des organismes vivants au changement ? Le ministre et le chercheur se connaissent. Ils se sont rencontrés lors du Grenelle de l'environnement. Yvon Le Maot est désormais reconnu comme avocat de la biodiversité. Donner une chance à un monde multiple et différent c'est l'une de ses priorités pour que tous ces animaux de la galerie de l'évolution ici au muséum d'histoire naturelle ne viennent pas rejoindre la petite salle d'à côté. J'ai été témoin des départs des ternevas j'étais au lycée de Fécamp quand j'étais petit et je voyais partir les ternevas et on arrêtait la pêche à la morue il y a 20 ans. Les stocks ne sont toujours pas reconstitués. Cette échelle de temps elle est essentielle il faut l'avoir en tête et savoir que c'est pas si facile de restaurer ce que l'on a détruit et une espèce qui disparaît elle ne réapparaîtra jamais c'est pour toujours. Voyez le haut de Tasmanie il a disparu en 1960. Je suis inquiet je suis inquiet et puis un sentiment de culpabilité aussi qu'allons-nous laisser à nos enfants nos petits-enfants une nature simplifiée avec seulement les pigeons des villes est-ce que c'est ce que l'on veut ? ce sont les animaux les plus spécialisés comme les manchots qui sont les plus menacés pour eux le compte à rebours a peut-être déjà commencé or ces animaux ne sont-ils pas essentiels pour nous essentiels pour la science essentiels aussi pour notre imaginaire afin que les rêves d'enfants puissent encore pour se réaliser Sous-titrage FR ?